Bonjour les amis du nautisme, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes en bête Saint-Raphaël, en bête Saint-Raphaël pour essayer un Léopard 46 PC, donc un powercat, un catamaran à moteur. On va vous essayer de vous faire découvrir cette philosophie proposée par Léopard, les avantages aussi de la navigation à moteur, mais sur deux coques. Allez, suivez-nous, c'est parti ! Bienvenue au poste de barre de ce Léopard 46 PC. Comme on peut le voir, une alarme vient de s'enclencher, mais on peut constater que là on a tout l'équipement Raymarine, qu'on a ici également un propulseur d'étrave, très pratique, aussi également un petit répétiteur pour la radio, mettre un peu de musique à bord et de convivialité. Donc on va passer au test moteur, alors moteur, action ! Nous sommes sur un bateau qui a quand même 1 400 litres d'autonomie, on a 1 850 litres de gasoil à l'intérieur du bateau, donc à vitesse raisonnable, on peut aller très très loin, c'est l'intérêt du Powercat. Donc il a une consommation assez faible par rapport au monocoque à moteur. À 15 nœuds, on peut faire environ 450 000, évidemment ça dépend de l'état de la mer. Donc là on va tout de suite essayer d'aller toucher les 15 nœuds. On arrive presque à 15 nœuds, on voit que nous consommons à 15 nœuds, un peu plus de 15 nœuds, une cinquantaine de litres par heure pour 2980 tours minute. Donc c'est tout à fait honorable, il faut savoir que, en fait, plus le bateau est grand, là on est sur le modèle 370 chevaux, vous avez peut-être pu visionner l'essai du Léopard 40, qui est également en 370 chevaux, et donc logiquement, en fait, plus le bateau est grand, moins il consomme. Donc pour une motorisation équivalente, ce bateau consomme moins que son petit frère. Alors, maintenant, nous allons porter le bateau à sa vitesse maximum. Donc au passage, ici, on a une direction assistée, donc c'est assez sensible, assez agréable, assez souple, mais plutôt sensible. Et maintenant, le bateau accélère sur le catalogue, la vitesse affichée est de 23 nœuds. On est face au vent, on a quelques petits embruns sur le visage, d'où les bâches que l'on peut dépiller pour se protéger complètement. Face au vent, nous sommes environ à 21 nœuds pour 3580 tours minute. Et nous consommons un peu plus de 70-70 litres par heure de gasoil. Très certainement que d'eau au vent, nous pourrons légèrement accélérer. Voilà, on a un bateau qui est très stable, qui reste toujours à plat, c'est très confortable. On est sur une véritable tour de contrôle, ici, on est très haut sur l'eau. On n'a vraiment pas l'impression d'être un vent nœud. Et si les conditions se dégradent, il n'y a plus qu'à mettre le bateau au point mort et à descendre au poste de pilotage à l'intérieur. Allez, je vous montre ça. Me voici à l'intérieur du second poste de pilotage. Je sélectionne cette commande moteur et je n'ai plus qu'à mettre les gaz. Et là, c'est vraiment bien, c'est vraiment génial, parce que quel que soit le temps, les conditions, je peux piloter mon bateau depuis l'intérieur avec cette visibilité 360. Extrêmement bonne visibilité, marque de fabrique du chantier. Alors, place maintenant à la visite intégrale du Léopard 46. Me voici sur sa plateforme de bain et qui sert aussi également à entreposer l'annexe. On a des bauxsoirs ici, des bauxsoirs coulissants. C'est une belle plateforme, qui s'actionne ainsi et qui permet d'avoir un accès facilité à l'eau, que ce soit pour l'annexe ou pour la baignade. On range par ici, sur le côté, la télécommande. Donc, sur ce Léopard 46, on remarque d'emblée qu'on a également une belle largeur de coque et des accès par les jupes arrière qui sont vraiment amples. Ici, directement, on accède à la cale moteur. Donc, les possibilités de motorisation sont les mêmes que pour le Léopard 40, son petit frère. On a le choix entre 250, 350, 370, 70 ou 320 chevaux. Ici, on est sur la version 370, sur deux moteurs Yanmar. On voit qu'on a vraiment de l'espace technique pour la maintenance. C'est le cas de tous les bateaux Léopard, qu'ils soient à voile ou à moteur. Donc, on est sur des bateaux qui sont en fait assez simples, qui sont robustes, qui sont bien conçus, bien pensés, jolis, élégants. C'est vraiment, voilà, tout y est. Ici, on a cette circulation, donc aussi, qui est une caractéristique sur tous les Power 4 Léopard. On a encore le 53 pieds, le 53 PC qui se situe au-dessus de ce modèle. Donc, la circulation tout autour de ce cockpit arrière avec énormément, énormément d'assises. On peut vraiment avoir beaucoup de convives à bord. Donc, c'est un bateau de convivialité, de plaisir. Passons maintenant à l'intérieur du bateau. Donc, circulation directement vers l'avant par cette grande baie vitrée. On arrive là, sur une vraie cuisine, comme à la maison. Un frigo à l'américaine Ice Maker. Ici, sur Tribord, on a un grand plan de travail. Toute une série d'interrupteurs, des petits rangements. Par là, beaucoup de tiroirs. On peut mettre tout le nécessaire de la cuisine. Les petites armoires. Les petites étagères. Ici, toujours, plaques à induction et four. Un évier, donc, qui est équipé d'un purificateur d'eau. On peut boire l'eau des réservoirs. Et également, en complément, on retrouve ici un petit lave-vaisselle. Peut-être simplement vous montrer l'accès au parc batterie. Donc, on a les batteries qui sont entreposées au centre pour contribuer au centralage des poids. On voit qu'on a, donc, deux emplacements pour les batteries ici et là. Et il y a encore un peu de place nécessaire. On peut ajouter, si besoin, les batteries supplémentaires pour l'autonomie. Ici, également, une autre réserve de froid. On circule vers l'avant. On débouche sur un carré qui est très vaste, qui est très ample, qui est sympathique. On voit qu'on a une belle hauteur de vitrage, comme sur tous les bateaux du chantier, qui sortent du chantier Robert Senninke, dans l'Afrique du Sud. Vous pouvez voir nos autres vidéos en baie de Kepton, au passage, mais là, à voile. Si ça vous dit, on y était il y a un an et demi. C'est assez sympa. Allez, visionnez. Donc, une belle hauteur de vitrage qui confère énormément de luminosité. On est bien. On peut s'asseoir ici. Il est possible d'opter pour une table basse ou une table haute déployante pour manger à plusieurs. On a une petite assise, une grande assise, en fait, de deux places qui nous fait face. Une assise, d'ailleurs, qui fait aussi office de canapé-lit. On peut déployer le bas de cette assise pour en faire un lit, un couchage supplémentaire. Et ici, on va le voir arriver tout de suite. Une petite télé qu'on actionne à l'aide d'un bouton et qui remonte automatiquement. C'est sympa si on veut regarder la télé. Passons maintenant à la visite des coques. Et nous allons tout d'abord nous diriger vers la coque des invités à bas bord. Ici, on a une descente qui est assez large. En cheminant vers l'avant, on va voir que nous avons ici un lave-linge. Nous sommes dans une version 3 cabines. On peut l'avoir en version 4 cabines. Et toujours, on a une salle d'eau privative. Ici, une première salle d'eau privative pour la cabine avant. La cabine avant est assez sympa parce que le lit est tourné face à la mer à mi-hauteur. Donc, on a une jolie vue. Et c'est assez chouette. On a des accès facilités sur le côté. Ça peut nous aider notamment à mettre les draps sans trop de problèmes à bord de ce bateau. Des rangements, évidemment, sous le lit. Ensuite, dirigeons-nous vers la cabine arrière. Qui, elle aussi, est vaste et en grâce à cette belle largeur de coque. On peut le voir ici, juste ici, les rodents du bateau. Qui servent notamment à la navigation, à bien caler le bateau. Mais qui permettent aussi d'élargir les coques et de gagner en volume. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette impression d'espace à bord de ce bateau. Évidemment, le léopard 46, celui-ci dispose d'une climatisation réversible. Donc, il peut, à loisir, faire le chaud ou le froid. Ensuite, la marque de fabrique des léopards. C'est évidemment cette porte qui donne vers l'avant. Sécurisée en trois points. Là, on est sur des catamarans qui sont entièrement pontés. Donc, en dur jusqu'à l'avant. Ce qui nous permet d'avoir une belle surface de bain de soleil. Avec des petits rebords qui sont avec des dossiers inclinables. Ce qui permet vraiment de s'installer confortablement pour profiter de son mouillage. Place maintenant aux espaces de stockage et au gadeau. Donc, on a un gadeau qui est entièrement sécurisé. Il n'y a aucun risque pour les pieds grâce notamment à ce coffre. Et juste en dessous, le puits de chaîne. Passons maintenant à la visite d'un autre coffre. On va voir qu'on a énormément de volume de rangement à l'intérieur des coques. Vous pouvez en mettre les choses. En premier lieu, les pare-battages. Je vous emmène le long des passe-avant. Ici, circulation facilitée. Une main courante pour s'agripper en cas de mauvais temps. Toujours une circulation aisée tout autour du navire. Qu'il s'agisse de l'arrière, de l'avant, des passes-avant. Un petit point sur le poste de pilotage qu'on a vu en navigation. On a une belle ergonomie. Ici, on a tout l'électronique Raymarine qui est installé. Il y a toutes les applications possibles et inimaginables. Notamment l'application VictroEnergie qui me permet de contrôler mes consommations, ma charge. Et on voit que là, on est branché à quai. Et donc, les batteries sont pleines. Place maintenant au clou du spectacle. On va descendre dans l'immense suite propriétaire. Qui fait toute la longueur de la coque. Avec ici un lit. Donc situé pas trop haut dans lequel qui nous invite à nous y écraser gentiment. Un petit bureau. Un petit bureau. Un petit desque. Éventuellement table à maquillage. Soit beau ou belle. Une porte qui permet de privatiser entièrement la coque. Énormément de rangements à tous les étages. Une porte double, grande penderie avec miroir. Une salle de bain. Évier double. Cabinet de toilette et douche. On a un nouveau gigantesque. C'est le cas sur tous les Power 4 Léopas. On a des très très grandes gouches. Et encore une petite trappe de stockage. Ici, on a choisi de mettre des gilets. Comme sur toutes les boîtes de la gamme, on retrouve le même aviage. Avec du chêne foncé. Et boiserie claire. Avec des alternances du coup. De couleur foncée et de couleur claire. C'est sympa. C'est assez luxueux. C'est joli. C'est frais. Passons au Flybridge qui reste le vrai, le grand espace de vie à bord de ce bateau. Voilà. Alors là, on a un espace qui est juste gigantesque à bord de ce Flybridge. Une vue panoramique à 360 degrés. On a énormément d'espace. Ça démultiplie en fait les espaces de vie à bord. On peut évidemment se protéger du mauvais temps en déroulant ses bâches assez facilement. On a des assises qui font face à la route. On a une énorme table pour recevoir des convives et passer une belle soirée. Les petits portes-gobelets. Un grill, évidemment. Des réserves de froid. Donc on peut cuisiner ici. Le petit lavabo. Enfin, tout ce qui va bien. Et là, on a cet immense bain de soleil. On est sur un bateau qui fait quand même 7,60 mètres de large, 14 mètres de long. Et pourtant, on a vraiment cette sensation, cette impression d'être sur un bateau encore bien plus grand et bien plus vaste que ce qu'il est. En réalité, c'est l'avantage de ce catamaran. Bon, nous espérons que cet essai du Leopard 46 PC vous a plu. Que vous avez compris tout l'intérêt du Power Catamaran pour ce qui est des bateaux à moteur. C'est-à-dire le gain en termes de consommation, sa grande stabilité et puis ses volumes qui sont absolument incroyables. En tout cas, nous, on a pris plaisir à partager ce bateau qui date de 2022. Lancez le marchantier en 2022 avec vous. Et puis, restez connectés pour de prochains essais de bateaux, qu'ils soient à voile ou à moteur. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada